Depuis longtemps, j'essaie de confronter mon propre travail d'écrivain contemporain aux langues anciennes et aux textes anciens. En fait, ce que j'essaie, c'est non pas de restituer les textes anciens, les langues anciennes dans le français, mais plutôt de confronter la créativité du français aujourd'hui et de la littérature aujourd'hui à ces textes anciens et à ces langues anciennes. Donc j'ai commencé par les langues que je connaissais, les textes que je connaissais déjà, comme effectivement Saint-Augustin, des textes bibliques ou même Shakespeare. Et j'avais découvert le Kamasutra il y a une dizaine d'années en écrivant un petit texte qui s'appelait « Technique de l'amour ». Et le titre « Technique de l'amour » est repris du Kamasutra. Et donc j'avais commencé à le lire et j'avais trouvé ça passionnant et donc je me suis mis au sanscrit, effectivement, pour essayer de traduire. Et puis je me suis lancé dans ce chantier d'une nouvelle traduction directement du sanscrit, d'un texte que finalement on ne connaît pas. Un texte qui a une histoire extrêmement, presque romanesque, puisque c'est un texte qui date du 3e, 4e siècle de l'Inde ancienne, de l'Inde brahmanique, qui est écrit en sanscrit, donc qui est la langue ancienne de l'Inde. Et ce texte est perdu et il est redécouvert à la fin du 19e siècle par un Anglais de l'armée des Indes, qui s'appelait Richard Francis Burton. Et il en fait la première traduction dans une langue occidentale en anglais. C'est cette traduction qui va faire foi après pour toutes les autres traductions et toute la découverte de ce texte au 20e siècle. Et donc quand on le redécouvre aujourd'hui, on voit un tout autre texte. C'est ce qui m'intéressait, à la fois de refaire l'histoire de la réception de ce texte et puis d'essayer de faire une nouvelle version aujourd'hui dans un français direct, contemporain, et de restituer quelque chose qui m'apparaît très important. C'est une sorte de poésie d'un monde perdu, une poétique de la nostalgie sur la question du plaisir dans l'existence de chacun, dans la mienne et dans la vôtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !